Eh bien, salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est à Disneyland Paris. Aujourd'hui, on est là surtout pour la nouveauté qu'on attendait tous. Clairement, c'est ce qu'on attendait tous, la nouvelle collection sur les attractions de Disneyland Paris. Alors, venez, je vous emmène. Let's go, c'est parti ! Bon, il fallait que je vous raconte une petite anecdote assez drôle. A l'origine, je ne devais pas du tout venir sur le parc. Je devais prendre un train en direction de Metz. Et j'ai vu sur Internet qu'il y avait la collection qui est sortie aujourd'hui. Et je sais que je ne reviens pas avant une bonne semaine. Je me suis dit, non Max, non. Tu ne peux pas partir sans avoir vu cette nouvelle collection. Ça se trouve qu'il va y avoir plein de revendeurs qui vont venir l'acheter en masse et revendre ça sur Internet. Je me suis dit, non, je suis obligé de venir voir ça de mes propres yeux. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai décalé mon train. Oui, oui, j'ai décalé mon train pour partir un tout petit peu plus tard dans la journée. Et on est là aujourd'hui, à descendre Paris, avant de repartir. Donc, ça se passe ici, à Flora's Boutique. Donc, allons voir cette magnifique collection. J'ai trop hâte. Alors, on commence dans un premier temps avec It's a Small World qui est représenté visiblement. Oh, c'est cool parce qu'ils ont fait des magnètes en fonction des différentes attractions. Et ça, c'est super cool. Très jolies à 5 euros. On a également des petits parapluies. On a des petites vestes pour enfants. Là, on a les Hears de la collection qui sont très jolies, je trouve. Voilà. Très sympa ce qu'ils ont fait. Alors, le nu est assez simple, mais très joli quand même. Elles sont au prix de 35 euros. Voilà. On a également le sac Launchfly qui est très joli avec des petits drapeaux comme ça. Voilà. Très sympathique. It's a Small World. Voilà. 90 euros le sac. On a également la montre It's a Small World. Très jolie. Elle est magnifique en vrai. Elle est au prix de combien celle-ci ? 60 euros. 60 euros la montre. On a même des petits colliers, des bracelets. Super jolis, les détails. Des boucles d'oreilles. Porte-clé ici. Ah non, bijoux de sac. Autant pour moi, bijoux de sac ça. On a même du coup un t-shirt plutôt adulte. Très joli. Simple mais joli à 30 euros. On a même ici des t-shirts enfants. Voilà. Également un t-shirt en mode débardeur. Très sympathique. Voilà. Là, on a une petite sucette. Et un petit carnet pour noter. Alors honnêtement, ce début de collection, j'adore. It's a Small World. On enchaîne avec la seconde. Qui est Phantom Manor. Alors ensuite, on a la collection de Phantom Manor. Avec par exemple, le Launch Light. Qui est magnifique. Avec le détail ici. Le nom Omnis Moria. Ici, on a Henri Ravenswood et Melanie Ravenswood. Trop joli. Ici, on a Madame Leota. On a un QR code. Drôle. Madame Leota ici. Et pareil, il est au prix de 80, celui-ci. On a également forcément les Ears Phantom Manor à 35 euros. Très sympa. Alors, ici, on a le côté violet, un peu comme la tapisserie. Et là, on a un espèce de jaune vert qui est fluorescent. Le chapeau, très joli. Un peu comme les Casembers de l'attraction. J'adore. Ensuite, on a également un petit t-shirt qui brille dans le noir. Ah, je l'ai fait tomber, désolé. Petit t-shirt qui brille dans le noir. Très sympa. Au prix de 26 euros. Voilà. On a une petite sacoche, pareil, qui brille dans le noir ici à 25 euros. Voilà. Petite sacoche en bandouillère. On a également ici un petit carnet. Voilà. Comme, à mon avis, il va y avoir des carnets dans toutes les attractions à 16 euros. On a également la sucette, visiblement, ici. On a un espèce de phosphore. Pareil avec les motifs de Phantom Manor. On a un petit t-shirt, le même pour enfants. Glow in the dark. Alors ici, on a la plaque de l'attraction. C'est exactement la même chose. C'est incroyable. Alors, le prix n'est pas ici. Il doit être derrière. Tac, 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 tac. Le prix est de 119 euros. 119 euros la plaque avec la boîte derrière, là. Juste ici. Trop, trop beau. On a également un petit sweat ici, Phantom Manor. Sympa. J'adore. Vraiment, la collection est folle. 50 euros le sweat. On a des bijoux avec bracelet avec Madame Leota. Des colliers. Des bagues. Un porte-clés également ici. À 10 euros. On a un bracelet un peu plus masculin. Bon, après féminin également. En vrai, c'est un bracelet qui va unisex. Qui est au prix de 27 euros. Et on a du thé et une boîte à thé. Et regardez la beauté de ce cadre. Incroyable. Magnifique. Franchement, magnifique. On continue avec du pirate des caribes. Et là, nous avons les Hears de Pirates des caribes. Très sympathique. Avec les motifs. 35 euros. Le bandeau de pirate. On a également le t-shirt pour enfants. La lanière. Voilà pour les pins. Oups. Qu'on va remettre, évidemment. Ici, on a un espèce de porte-clés qui fait également décapsuleur. Voilà. Le motif avec la routine très sympa. Un petit sweat pour enfants. Avec un t-shirt également comme juste avant. Ici, on a plutôt un bonnet avec le motif. C'est bien ce qu'ils n'ont pas fait. À chaque fois, les mêmes choses, en fait. C'est vachement varié. Là, ici, on a un t-shirt à 26 euros avec la routine encore. Oh, j'adore. Un petit style très… Oh, j'adore. Ça fait un peu… Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais ça fait une matière un petit peu carte au trésor. J'adore. C'est un sac à 25 euros. Voilà. Très sympa. On a également le sweat, juste ici. Kira des Caraïbes. Hop. Voilà. Et il est au prix de… Alors, attendez parce que… Hop, hop, hop. À combien il est, celui-ci ? Celui-ci, il a 50 euros. Et on a également le t-shirt ici. Voilà. Très sympathique. J'aime beaucoup celui-ci. En vrai, il est vraiment cool. La couleur est vraiment cool. Il est au prix de… Il est au prix de 30 euros. Voilà. On a évidemment les pins que je vous avais montré la dernière fois. Mais on en a des nouveaux. Comme celui-ci avec Mélanie Ravenswood. La collection ici de It's a Small World. Également celle de Victon d'Ormontein. Voilà. C'est des nouveaux. Donc, super sympa. On enchaîne avec encore un petit bracelet Hollywood Tower Hotel. Une montre magnifique. Elle est incroyable la montre. Désolé, mais c'est quali ce qu'ils ont fait. La montre, elle est à 60 euros, j'imagine, comme It's a Small World. Exactement. On a également les petits pins ici avec la lanière. Très sympa ce qu'ils ont fait. Une boîte de gâteaux. Voilà. Également, t-shirt pour enfants à 18 euros. Voilà, qui représente l'attraction. Ici, on a un espèce de sweet jersey très sympathique. Hollywood Tower Hotel à 56 euros. Voilà. Très joli. J'adore le design. On dirait un peu Quidditch. Enfin, ça fait un peu Gryffondor. Ici, on a les Ears. Elles ont vraiment un style aussi incroyable, je trouve. Franchement, le design est vraiment sympa. À 35 euros. Et du coup, j'ai demandé si vous scannez le QR code ici. En fait, ça vous emmène sur l'application avec des petits jeux, etc. Voilà. Donc, super sympa. Regardez, il y a également l'horloge à 119 euros. Elle est magnifique. Elle est vraiment trop, trop, trop belle. Ensuite, on a ici magnette de l'attraction Hollywood Tower Hotel. Très jolie. On a des accessoires Rhinoshield pour les Airpods et également pour la coque. En vrai, elle est sympa. Elle est très sympa. J'aime bien. Elle a un style très sympathique. Moi qui dois changer, en vrai, ça pourrait me plaire. Mais je ne suis pas fan de l'attraction. Mais j'aime bien le design. On a également un t-shirt juste ici. Très simple. Voilà, comme ça. Et de l'autre côté, il est comme ça. Très simple. On aime bien. Et il est au prix de 30 euros. Je dirais 30 euros exactement. On a un espèce de petit teddy ici. Pareil, même style de motif. Même design. Même délire. Mais autre coupe. Et là, celui-ci, il est au prix de 70 euros. Et alors, ce que j'adore. La chemisette un petit peu style baseball. Très sympa. J'avais acheté un truc similaire comme ça en Floride. Et je trouve ça hyper sympa. Alors, franchement, c'est très épais. Ça tient un peu chaud. Et derrière, vous avez également le design. C'est au prix de 60 euros. Mais je trouve ça hyper original. Ensuite, on a la collection Big Thunder Mountain. Donc ici, on a la coque encore. Rhinoshield, comme tout à l'heure. On a la locomotive qui est magnifique avec la fameuse pépite d'or. Franchement, elle est vraiment belle, la locomotive. On a une petite veste en jean comme ça. Voilà. Avec derrière Big Thunder Mountain. Ça, c'est au prix de, je dirais, 80. Ouais, c'est ça, 80. Un petit t-shirt simple. Comme à chaque fois avec le motif de l'attraction à 26 euros. Voilà. Très simple. Mais très sympa. Donc là, on a encore la locomotive juste ici. Elle est au prix de combien ? Il n'y a pas écrit le prix. C'est un peu dommage. Il faut tourner la boîte, mais ce n'est pas évident. On a un petit porte-clés avec Big Thunder Mountain. La fameuse chèvre qui nous a fait galérer dans les temps d'attente. Enfin bref, pour ceux qui ont la rêve, 9 euros celui-ci. Les Ears, juste ici. Ce n'est pas les plus jolis, je trouve, en vrai. Mais elles sont sympas quand même à 35 euros. Voilà. Et la fameuse du coup pépite d'or à 89 euros. Voilà. Hyper drôle. On a même du merchandising sur la tanière du dragon. Regardez. Super sympa. Le sac, très simple. Plutôt pour enfants parce qu'il est tout petit. Mais franchement, avec la queue du dragon ici, les ailes. Super sympa. Alors, le prix de celui-ci est de 30 euros. On a également ici, pour encore enfants, 45 euros. Un petit teddy tanière du dragon. Super joli. Dommage qu'il n'y ait pas pour adultes. Ça, j'avoue, en vrai, le design est vraiment cool. On a également un mug tanière du dragon. Très joli. À 20 euros. Également, le t-shirt tanière du dragon. On a un petit bol. Regardez. Petit bol Peter Pan Flight. 16 euros. 15 euros, excusez-moi. 15 euros. Très joli. J'adore. Et c'est écrit Peter Pan Flight. Également, le pin. Le porte-clés. Oh, il est beau, le porte-clés. Magnifique. Magnifique à 9 euros. Également, la petite veste à 39 euros ici. Ici, un petit... Une petite chemisette, un petit polo. 25 euros pour enfants également. On enchaîne. Ici, on a un K-Way Hyperspace Mountain. Simple. Mais c'est le seul produit, je crois, à Hyperspace Mountain. J'en avais pas vu d'autres. À 50 euros. Ou peut-être qu'il y en a encore ici. Ah oui, voilà. Il y a encore un peu de produit Hyperspace Mountain ici. On a la petite lanière avec les pins. Les pins juste ici. Ici, on a un sac qui n'est pas Lanshline, mais un sac très sympa également. À 50 euros. Très cool. Voilà. Et ici, on a un t-shirt à 40 euros. Très simple. Avec une matière très particulière. Très sympathique. J'aime bien. Également, ils ont mis ici les collections ornements attraction. Donc, super cool. It's a Small World. Ah, ça tourne. Drôle. Ça drôle. Ça tourne. Ici, on a donc It's a Small World. Ici, la Rookine avec Pierre des Caraïbes. Ça, c'est pas chez nous. C'est Random Mansion. Et voilà. Alors, on a aussi deux nouvelles clés qu'ils ont sorties pour l'événement. Alors, c'est pas en édition limitée, je pense. Voilà, c'est pas en édition limitée. Mais c'est super cool d'avoir des nouvelles clés avec Hollywood Tower Hotel qu'on peut directement voir. Très jolie. Voilà. On a Hollywood ici. Moi, je vais la prendre direct, celle-ci. Et on a également une nouvelle clé de Phantom Manor puisqu'on en avait déjà deux de Phantom Manor. Et on a celle-ci qui est très jolie également. Voilà. Et elles sont au prix de 25 euros. Voilà. Alors, on a également des petites boîtes de jeux, je crois que c'est ça. Des puzzles. Des puzzles de Big Thunder Mountain. It's a Small World. Des grosses pièces en chocolat de Pierre des Caraïbes. Drôle. Alors là, regardez, on a du coup le cadre. Et ça y est, ils ont mis la boîte. Donc du coup, c'est à 119 euros. Exactement comme l'ornement qu'on a vu juste avant. Alors, honnêtement, je vais être transparent et honnête. Bravo, Nissan de Paris. Bravo, bravo, bravo. C'est vraiment magnifique ce qu'ils ont fait. Moi, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris les deux clés. Et je suis reparti. Avec le cadre. Je ne pouvais pas ne pas prendre le cadre. Comme je l'ai dit à ma copine, que ce soit pour Halloween, que ce soit pour plus tard quand j'aurai ma salle où je pourrai faire des lives, des vidéos, etc. Il me faut ce cadre. Il me faut ça dans ma vie, près de moi. Donc je suis trop content, il est trop trop beau. Et franchement, je suis trop surpris parce que la collection est vraiment de qualité. Franchement, 10 ans de Paris, vous avez géré. Voilà. Et alors, ils m'ont donné l'information que là, c'est jusqu'à novembre. Jusqu'à novembre, vous avez les produits dans cette boutique. Et ensuite, ça sera dispatché dans les différents lands. Donc, Hyperspace Mountain, Discovery Land. Phantom Manor et Big Thunder Mountain, Frontierland. It's a Small World et Peter Pan Flight et la Terre des Dragons à Fantasyland. Et donc, du coup, Pierre des Caribes, c'est tout, je crois. Pierre des Caribes, Adventureland. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, allez. Je vais vous montrer deux, trois petits trucs également dans le parc avant de partir. Parce qu'il y a eu des petites décisions de la part de Disney pas ouf. Mais on va aller voir. Pour cela, il faut que je vous emmène du coup à Fantasyland. Vous allez voir qu'à Fantasyland, ils ont fait un choix qui est particulier. Mais vraiment particulier. Genre, je ne comprends pas ce choix de la part de Disneyland de Paris. Bon, évidemment, si, parce que ça a un succès. Donc, c'est pour gagner encore plus d'argent. Mais c'est un scandale d'avoir fait ça. Vraiment. Donc, je vous y emmène. On y va. Je vous avoue que de marcher avec ce grand sac là, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus simple. Quand je pense qu'après, je vais être avec ma valise et mon gros sac. Oh là là, l'enfer. L'enfer sur terre. Qu'est-ce que j'ai eu comme idée de prendre ça ? Alors, d'ailleurs, ce n'est pas en produit, c'est en open édition. Ce n'est pas en produit limité. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y a plus de stock, ça reviendra. Voilà. Mais bon, comme j'ai vu tout le monde partir avec des cadres. Et que là, je sais que je pars pendant une semaine. J'avoue que je n'ai pas eu envie de me dire à tout moment, il n'y en a plus. Alors, au niveau de Fantasyland, ici, le March Air, rappelez-vous qu'il propose d'excellentes glaces à un prix très correct à 5 euros. Et bien, Disneyland Paris a décidé de changer quelque chose. Disneyland Paris a décidé de changer le prix et de passer des glaces à 5 euros, mais à 7 euros. Elles ont pris 40% dans la figure. 40% pour chacune de ces glaces. Et en faisant ça, je trouve ça dommage parce qu'en fait, ça rendait un snack intéressant à Disneyland Paris. Ça rendait une chose hyper intéressante. Parce que bon, 5 euros, c'est vrai que ce n'est pas que ce n'était pas cher, mais c'est que franchement, c'était le meilleur en rapport qualité-prix. Parce que c'était bon, il faisait chaud, ça te faisait du plaisir. Une petite touche sucrée. Et en plus, elles étaient intéressantes avec du pop-corn, du caramel, etc. Mais passer à 7 euros, ce n'est pas pareil. Ce n'est vraiment pas pareil. Parce que là, pour le coup, on se sent un peu encore nous prendre pour des imbéciles. Enfin, on se sent être un peu pris pour des imbéciles. Enfin, je ne sais pas. Après, c'est parce qu'évidemment, les visiteurs, ils adorent les glaces. Donc, autant augmenter le prix. Et en plus de ça, en ce moment, il fait chaud. Donc, forcément, que Disneyland Paris doit cartonner sur les glaces. Ouais, ok, je comprends. Je comprends, mais c'est dommage. En plus, ce qui est dommage, c'est qu'on vantait les mérites un peu de cette glace. C'est que vraiment, nous, à chaque fois, avec les copains, on venait là. C'était le rendez-vous à chaque fois. Et comme ici, en plus, ils ne prennent pas la réduction passe annuelle, ça chiffre vite maintenant. Tu imagines qu'avant, tu prenais, par exemple, 3 glaces, tu en avais pour 15 euros. Maintenant, tu prends 3 glaces, tu en avais pour 21 euros. Et au final, c'est plus... Voilà, c'est quand tu vois dans ce genre de circonstances, maintenant, ça sera des glaces à partager, en fait, c'est tout. Là, je vois des gens, ils partagent leur glace. Bah oui, je comprends, en fait. C'est normal. C'est normal. Bref, voilà les amis. Donc, je vais faire un petit tour du parc. Mais je pense que je ne vais pas trop tarder, parce que moi, j'ai quand même un train à prendre. Donc, on ne voit pas trop que je me repose sur mes lauriers. Donc, et en plus, c'est un peu lourd là, mon sac. J'avoue que... Quelle idée d'avoir fait ça, je vous jure. Mais des fois, je m'adore, mais des fois, je me déteste. Bref, j'espère que ma copine n'a pas gueulé, parce que bon, il n'y a pas de place chez elle, je crois. Mais bon, ce n'est pas grave. Bon, allez, on se dépêche, on fait un petit tour, et puis on y va parce qu'on a un train à prendre, nous. Bon, du coup, je me suis installé vite fait pour recharger mes batteries. Et en fait, j'ai scanné le QR code pour voir ce qui se passait. Et je vais vous montrer, il y a plein de petits trucs en fait à l'intérieur. Alors, quand on regarde du coup sur l'application directement, enfin, c'est-à-dire l'application, non, sur le QR code qu'on scanne, on a des filtres Instagram directement qui sont débloqués. On va voir ça ensemble. Wow, regardez, incroyable. Ensuite, on a également des stickers Instagram, plutôt Snapchat, je crois. C'est quoi ça ? Oh, c'est trop bien ! Ah ouais, pour utiliser sur Instagram et Snap. C'est des... Oh, c'est génial ! C'est des GIF, en fait, c'est ça ? En fait, c'est trop bien, en fait, c'est pour utiliser des fois des GIF, etc. On a également des vidéos. On a des fonds d'écran. Ah ouais ! En tout cas, c'est fonds d'écran collection. Oh, c'est génial ! C'est trop bien ce qu'ils ont fait, en vrai. Mais, mais wesh. Ok, ensuite, on a de la musique. Donc, on va faire ça. Et on va excéder... Ah oui, une playlist directement choisie par Disney. Trop drôle ! Incroyable, en vrai. Et on va voir si c'est pareil avec tous les autres. Donc là, j'ai pris... Hollywood Tour Hotel. Donc, on y va, France. Et puis, on va voir du coup... Ah oui, donc, non, c'est pas pareil. On a d'autres filtres. On a d'autres stickers. D'autres vidéos. Les fonds d'écran, j'imagine que c'est les mêmes à chaque fois. Vous voyez qu'on retrouve la playlist, là. Ok, avec là, la collection. C'est une collection à extraction, exactement. Trop sympa. Ils sont vraiment cool, là, ceux-là. J'aime beaucoup le style, en vrai. Un peu cartoon, etc. Franchement, c'est super sympa, de la part de Disney, d'avoir fait ça. C'est une bonne initiative. C'est... Ok. Bah, super cool. Oh là là, j'étais en train de m'endormir, moi. Clairement, il faisait trop bon. C'était génial. Et juste du kiff, là. Du kiff, du kiff de recharger les batteries. Et également du téléphone et de mon énergie. Parce que je suis fatigué. Bref, du coup, voilà, les amis, pour cette petite fin de journée. C'était super sympa d'être venu voir le nouveau merch que j'attendais avec impatience. Ça fait plaisir de voir du merch comme ça. Entre le merch qu'on a dans les hôtels, le merch qu'on a maintenant au niveau des attractions. On a du merch exclusif. Et ça, ça fait plaisir. Parce que ces derniers temps, c'est vrai qu'on avait beaucoup de choses qui venaient de Walt Disney World, de Californie, etc. Et d'avoir quelque chose qui nous appartient à nous, c'est super. Par contre, en ayant regardé les photos que j'ai fait, les vidéos, etc. C'est vrai que finalement, je me rends compte d'une chose. Après cette hype, etc. Bonjour. Après cette hype, etc. Je me suis rendu compte d'une chose. Et je trouve que le produit qui est le moins intéressant pour le moment, c'est les t-shirts que je trouve pas hyper quali. En fait, je sais pas. Je trouve qu'ils sont pas designés de la meilleure des façons. C'est un peu grossier. C'est un peu simple avec juste l'image en plein milieu. C'est vrai que par exemple, on a les teddy, on a les chemises. On a les vestes de baseball qui sont beaucoup plus travaillées, beaucoup plus intéressantes, je trouve. Donc c'est vrai que je trouve que les t-shirts, c'est un peu simple. Voilà. Donc bon. Mais en tout cas, tout le reste, c'est génial. D'ailleurs, j'avais vu que c'était une première partie. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres produits qui arriveront par la suite. J'espère qu'il y aura d'autres coques Rhinoshield avec toutes les autres attractions. Enfin, voilà. J'espère qu'on aura plein plein de choses. J'espère encore du Phantom Manor. En tout cas, je suis super content. Voilà les amis. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire quelle est l'attraction que vous aimeriez retrouver dans les attractions justement en merchandising. N'hésitez pas à me dire sur quoi vous allez craquer, vous, dans cette nouvelle collection. Et puis, bah, à très vite pour de prochaines vidéos. À très vite pour du Disney ou autre. Et comme n'a vu, tu n'oublies pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors, pourquoi pas vous ? Bisous tout le monde, ciao ! Je ne suis pas venu pour rien au moins. J'ai acheté quelque chose. J'avoue que moi, je n'ai pas de regrets. J'ai acheté quelque chose.